Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui franchement c'est un match très passionnant, parce que franchement ce que j'aime bien, parce qu'aujourd'hui vendredi, on a assisté à un match très 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 rigolo, parce que pour moi j'ai dit que c'est un match très rigolo, parce que franchement ce qui me fait rigoler c'est qu'on a un gardien qui a l'habitude de faire des boules, il fait une boulette contre Bordeaux, il fait son rocher, c'était passé, et là il a voulu faire ça contre Lyon, et comme Lyon sait très bien qu'il fait des boulettes, Paqueta est toujours là, il a observé bien son adversaire, donc il a bien vu que bon, le gars il était un peu perdu, et il a osé lui faire un crochet, une virgule, je ne sais pas pourquoi il voulait lui faire une virgule, un crochet le gardien, je pense que le gardien, je pense que ce gardien, il devrait jouer au foot, il devrait faire 20 buteurs, c'est mieux, c'est pas ce qu'il fait dans les cages, si c'est pour faire des crochets dans les cages, faire des virgules comme ça, et bien ils vont mieux faire buteurs, c'est mieux, ils vont mieux jouer en attaque, parce que là le gars il a cru qu'il a réussi à faire ses virgules, ses crochets, ses petits jeux comme ça, à toutes les équipes, il l'a fait avec Bordeaux, il l'a fait de partout, à Lyon ça ne va pas marcher tout le temps à un moment donné, on te prend le balance, si tu veux t'amuser à faire, si tu fais le nombre de crochets que tu as l'habitude, tu vas gagner un coffret du gardien qui fait la plus belle boulette, ou le plus beau crochet, je ne sais pas, c'est une histoire que je ne comprends même pas, je ne sais pas ce qu'il veut faire, en tout cas, tout ce que je sais, ce que ce gardien nous a donné de but pour moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il nous a donné le premier but, c'était magnifique, je dois le remercier, et après bon, le match était bien parti pour eux pourtant, pourtant Brest commence le match bien tranquillement, il frappe, Lopez fait une belle arrêt, le match est bien passionné, on pense qu'ils vont marquer le premier coup, il a fallu que le gardien a gâché tous les efforts que son équipe a fait, donc moi je dis, Brest doit s'en vouloir que à leur gardien, parce que c'est lui qui a donné la mauvaise chose, parce que pourtant l'équipe était bien partie à fond pour jouer et tout, ils commencent à avoir du jeu et tout, ils ont des occasions dans les dix premières minutes, mais après, si le gardien commence à faire des boulettes, les pauvres ne veulent plus gérer les joueurs, ils n'ont même plus envie de jouer, si le gardien fait n'importe quoi, c'est normal, ils n'ont plus envie de jouer, je les comprends, mais bon après, ils ont fait leur match, Brest, ce qui est bien, même si après il y a eu des boulettes, ils perdaient des zéros, et ensuite 3-0, 3-1, etc. et tout, même si c'était comme ça, au moins ils ont su revenir en Brest et se donner un coup de jus pour continuer, parce qu'après en deuxième partie, en demi-temps, Lyon, on s'est dit, c'est fini, il n'y a plus de Lyon, c'est fini, on jouait en défense, on était en train de trembler, on vibrait tous, on attendait Brest, c'était presque le match 1, moi je pense que là c'était le match 1, puisque là, là, là c'était fini, là, moi j'ai vu même des occasions, j'étais en train de trembler, j'ai dit, ah, c'est fini, là, j'ai dit, c'est fini, là, c'est fini, là, ils vont revenir, après, il poussait tellement, que j'ai dit, ah, c'est plus Lyon, ça, c'est même pas une équipe de Lyon, là, c'est une équipe qui va même pas jouer ou pas dans, c'est pas possible, mais là, là, franchement, Brest, ils m'ont étonné, parce que là, j'ai vu qu'ils étaient à fond pour essayer de rattraper ces erreurs qu'ils ont faites, et ce temps perdu, ce qui est bien, ce que Lyon a réussi à tenir, mais, on va dire, il y avait de la chance, parce que sur toutes les occasions que Brest avait, normalement, je pense qu'il allait facilement à 3 partout, facilement, même la victoire de Brest, parce que, franchement, là, c'était vraiment un match très, très, très passionnant, mais bon, maintenant, on va oublier ce match, l'équipe de Brest nous a donné ce match, on est premier, on savoure pour une soirée, je suis content, je savoure la première place, je peux être content et tout, puisque demain, on sera peut-être troisième, ou peut-être quatrième, non, je dirais plus qu'on va être troisième demain, puisque Paris va jouer et Lille va jouer, mais, enfin, on va quand même dire que c'était un match un peu tendu, puisque entre Lyon qui joue et qui, après, il disparaît, ils n'ont plus envie de jouer, ils jouent la défense, et toutes les erreurs que l'Olympique de Lyon a faites en défense, alors que, normalement, on maîtrisait le match, il fallait continuer de maîtriser le match jusqu'au bout, voire d'en mettre un quatrième, un cinquième, un sixième et tout ça, mais ils se sont lâchés là où, ça ne servait à rien de lâcher, il fallait jouer, il fallait continuer le jeu et tout, mais ce que j'ai aimé, c'est que Paqueta, franchement, sur l'origine de cette victoire, il était beaucoup là, il est tout le temps, Paqueta, c'est un joueur lyonnais qui est tout le temps là à l'UFO, et il s'est amusé jusqu'à la dernière année, ce que j'ai vu sur le coup de France, c'est incroyable, il s'amusait, on pensait que le ballon allait sortir, il s'amusait, c'est un Brésilien exceptionnel, un joueur de très qualité offensible, ça c'est, franchement, ce joueur là, il est très très bon, franchement, Paqueta, je pense qu'il mérite son maillot le 10, puisque Memphis Depay, vous allez dire, il est bon aussi, mais bon, quand même, je pense que je dirais presque que Paqueta est un peu plus qualité que Memphis Depay, puisqu'il va vraiment, il marque, je pense qu'après, on va dire quand même que les deux sont bons, Memphis Depay est quand même bon à ses qualités, et puis Paqueta aussi a des qualités que Memphis Depay n'a ou n'a pas, mais bon, on va rester sur ce match là, on ne va pas trop faire de polémique, commencer à débriefer chaque joueur, non, moi je ne veux pas débriefer chaque joueur, tout ce que je sais, c'est que le match a fait, on est leader du championnat de France, à cette heure là où je ne suis pas, je suis content, donc tout se passe bien, mais attention, on joue contre qui le prochain match ? Ceux qui se reconnaissent bien, les Marseillais, c'est une grande histoire, entre Marseille et Lyon, c'est une grande histoire, donc voilà, moi je ne veux pas vous dire d'autre chose, tout ce que j'ai à vous dire, voilà, que Marseille en ce moment, ça ne va pas très mal, mais quand ils entendent l'Olympique Lyonais, on n'est pas dans la merde, je pense, on est cuit, on est cuit, mais bon, je reste calme, je sais que ça va être un match qui peut être très tendu, comme qui peut être très basique aussi, parce qu'entre Marseille et Lyon, c'est toujours quand on l'entend, quand les Marseillais entend Lyon, ah, là, du coup, ils n'ont plus la même pinte, ils sont plus forts que je ne sais pas qui, ils sont trop forts, quand Marseille entend Lyon, ils deviennent trop forts, donc là, je ne vais pas trop parler de ce match, on y va à Marseille tranquillement, on va se faire caillasser, etc., on va se faire peut-être jeter des pierres, tout ce que vous voulez, mais on vient à Marseille, on arrive à Marseille pour faire notre match de football, si on y arrive et qu'on a les trois points, on peut dire qu'on peut rentrer à Lyon tranquillement, donc là, ce match-là, il ne faut pas le rappeler, c'est un match exceptionnel, et je pense que ce match-là pourrait être terminé sur un match nul, mais je pense vraiment qu'il faut que Lyon ait les trois points, parce que là, c'est important. Les Marseillais, maintenant, ils nous attendent, ils vont nous attendre qu'on vienne là-bas, pour qu'ils viennent bien ou bien casser le quart, je pense qu'on va changer le quart des millions de fois, parce qu'à chaque fois qu'on va à Marseille, c'est le caillassage, c'est la guerre, ça va être tendu, mais bon, voilà, on va pour jouer le football, on ne va pas commencer à faire de pronostic, dire que Lyon va gagner largement et tout, parce qu'entre Lyon et Marseille, ce n'est pas des matchs faciles. Marseille peut gagner largement comme lui, on peut gagner largement, sinon les matchs faciles. Donc, on va pour jouer au football, quoi. Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo, et voilà, je suis quand même content, mais bon, le plus dur arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.